Bonjour à tous, ici MangaNymFan! On se retrouve aujourd'hui pour un, ben, encore une fois, un unboxing! Oh, yes! Donc, oui, oui, deuxième vidéo d'unboxing cette semaine. Oui, ça va remplacer la manga review aujourd'hui. Pas que j'ai pas lu récemment, c'est juste... Ça me tentait pas de filmer une manga review. Mais elle devrait sortir dimanche, la prochaine manga review, car demain samedi, vous aurez la vidéo du jump, bien sûr, comme d'habitude. Et on reprend le beat après ça des... des manga review à la normale. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Des One Piece du Japon! Oh, yes! J'ai continué, oui, bien sûr, parce que le tome 101 est sorti depuis deux mois pis je l'ai pas encore acheté. Fait que là, c'est fait. Mais il y a d'autres tombes avec ça, donc c'est le temps de découvrir ce que j'ai acheté. Let's go! Donc, j'ai, bien sûr, le tome 18 de One Piece version japonais. Une très belle édition. J'ai hâte de le feuilleter et de voir les suppléments que nous n'avons pas. On continue avec le tome 19. Toujours le fun de voir les petites variations de la couverture, la couleur et tout. Donc, je suis vraiment content de continuer à les posséder. Le tome 20. Quelle belle couleur! Ok. J'ai aussi hâte de voir quelle édition j'ai, la combien tiens. Je suis souvent dans la centaine avec les premiers tombes. Donc, le tome 21. Donc, le tome des méchants. Avec sa couverture bleue-ish. Plus mauve, mais bon. C'est ça. La couverture adverse avec nos héros, nos protagonistes. Du tome 22. Donc, la saga d'Alabasta continue et achève. Maintenant, je peux même les placer. Avec les couleurs, ça concorde mieux. Bien sûr, mon casse-tête se met dans le chemin. Et voilà. On peut voir. Deux côtes à côtes. On a aussi, bien sûr, pour le finir Alabasta, le tome 23. L'aventure de Vivi. Dernier tome de la saga. Officiel. Après ça, il reste la conclusion, l'épilogue d'une certaine façon. J'ai aussi le tome 88. Oui, ça sort un peu plus de nulle part, mais hey! J'ai une partie du combat de catégorie contre Luffy. Mais bien sûr, j'ai le tome 89. Bad End Musical. Avec la fin de l'arc. Après ça, on a le tome 90. Fait que maintenant, j'ai de 88. à 100. Plus de 1 à 23. Donc au moins, ça avance un peu dans les deux sens. Et pour finir, le tome 101 de One Piece. Donc, j'ai hâte de voir où il arrête. Ça va être une petite fouille à faire de ma part, mais je suis vraiment content. Donc voici les tombes que j'ai reçus du Japon. La prochaine batch arrivera quand le tome 102 sortira en avril. Mais d'ici là, je vous dirai que c'est mon Galenfan qui vous dit on se retrouve demain pour le classement du challenge jump. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada